Quand on se promène au parc national de Tipaza, difficile de ne pas s'arrêter, ne serait-ce que pour admirer ce talent brut, celui de Ami Jamel. En sculptant sur du bois, il ne laisse personne indifférent. Ses œuvres sont remarquables, certains même le comparent à Picasso. Ce qu'il est en train de faire n'a pas de prix, c'est de la création, du génie. Je dis peut-être n'importe quoi, mais il pourrait avoir le même sort que Picasso. Dans son temps, vous savez, il était pauvre et peu connu. Et malheureusement, l'histoire se répète souvent. Des gens qui souffrent dans cette vie, mais qui laissent une trace. Peut-être que ses œuvres se vendront aux enchères plus tard. Pas d'outils sophistiqués, pas de col d'assemblage. En l'espace de quelques secondes et seulement dix mouvements muticuleux, Ami Jamel transforme un simple bloc de bois en objet utilitaire, bluffant. Je fabrique en général, moi-même, mes outils. Oui, il y en a à la vente, mais c'est cher. Je n'ai pas de quoi en acheter. Pour le moment, je sculpte de petites œuvres. Les gens n'en passent cette culture encore. À Tipaza, c'est sûr, Ami Jamel est devenu un incontournable artiste qui vit uniquement du produit de son art. Rêvant d'une vie meilleure, il s'occupe en attendant à redonner une nouvelle vie à des arbres déjà morts. Sous-titrage Société Radio-Canada